La Corporation de Développement Communautaire Centre-Sud veut assurer le développement solidaire et démocratique du quartier. En regroupant les organismes communautaires de Centre-Sud et en incluant la participation citoyenne des habitants, l'organisme organise une lutte collective contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Pour en parler aujourd'hui, nous recevons Sarah Darnodet, chargée des communications pour la CDC Centre-Sud. Bienvenue aux nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, nous recevons Sarah Darnodet, chargée des communications à la CDC Centre-Sud. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ça va bien ? Oui, ça va bien et toi ? Ça va très bien. Est-ce que tu pourrais nous présenter rapidement la CDC Centre-Sud ? Oui, la CDC Centre-Sud, c'est la Corporation de Développement Communautaire du Centre-Sud. Dans le fond, on a une mission qui est de travailler un Centre-Sud plus inclusif et solidaire. Puis pour ça, on a deux chapeaux. Notre premier chapeau, c'est de regrouper et de représenter 72 organismes communautaires du quartier. Et notre autre chapeau, c'est de coordonner la table de développement social du Centre-Sud, qui est la table de quartier. Ok, justement, je voulais te demander c'est quoi exactement cette table de développement social ? Oui. Alors, la table de développement social, donc TDS Centre-Sud, c'est en fait un espace de collaboration entre les élus, les institutions, les organismes communautaires et les citoyens du quartier. Donc, en fait, c'est environ 4 à 5 rencontres par année où toutes ces personnes-là vont discuter des enjeux, des réalités du quartier pour essayer de voir comment est-ce qu'ensemble, on peut améliorer les choses. Toujours dans l'idée, dans la finalité en fait, d'améliorer les conditions de vie des gens du quartier. Et en parallèle, ils travaillent aussi sur des projets collectifs, donc des actions concrètes dans le quartier pour améliorer les conditions de vie. Est-ce que tu sais, tu nous as dit qui la compose, mais à peu près combien d'organismes ? Je dirais qu'au niveau des rencontres, on est chaque fois une bonne trentaine autour de la table. Donc, c'est ça, il y a les élus, il y a aussi des représentants de certaines, ce qu'on appelle concertations, donc des secteurs, par exemple, itinérance, jeunesse, famille, etc., qui sont autour de la table des élus. Ok. En parlant de participation citoyenne, en ce moment, on est en plein dans la planification stratégique. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est vraiment une planification stratégique ? C'est un mot un peu compliqué, mais en gros, c'est vraiment un plan. Donc, c'est vraiment un plan de quartier. Donc, c'est un peu comme lorsqu'on a envie de construire sa maison. Généralement, on va, si on est un architecte, n'importe qui, on va se dire, je vais faire un plan, je vais essayer de dessiner cette maison-là, je vais choisir les matériaux, la couleur, sa forme, etc. La planification stratégique, c'est la même chose à l'échelle d'un quartier. Donc, c'est vraiment un plan de quartier pour se dire, pour les années à venir, pour l'avenir du centre-sud, et pour les années à venir, quel type de quartier on a envie d'avoir ? Et donc, c'est la planification stratégique, c'est vraiment un plan dans lequel on va déterminer comment on va y arriver et avec qui. OK. Et là, un peu la même question que pour la table, qui c'est qui participe à cette planification stratégique ? Tout le monde qui habite et qui travaille dans le centre-sud est invité à y participer. C'est vraiment une planification, en fait. Pendant un an, on va co-construire ce plan de quartier. Donc, c'est vraiment par et pour le quartier centre-sud. Donc, vraiment, tout le monde est invité à participer aux différentes activités. Oui. Là, contrairement à la table, les citoyens sont les bienvenus. Oui. À la table de développement social, aussi, les citoyens sont les bienvenus. Oui, je veux dire. C'est juste que la configuration actuelle fait que c'est en repositionnement. Mais à la planification stratégique, aucun doute, évidemment, à chaque étape, les citoyens sont les bienvenus, comme aussi les organismes communautaires, les élus, les institutions, les commerçants, vraiment tout le monde qui habite et qui travaille. Ok. Il y avait une soirée de lancement de la planification stratégique le 30 et nous, on s'y est rendus. Donc, on va te montrer le petit reportage qu'on a fait. Super. Le 30 mars dernier, nous nous sommes rendus à la soirée de lancement de la planification stratégique de la table de développement social Centre-Sud, afin de connaître les réactions et les envies des participants. Ce soir, c'est la soirée de lancement de la planification stratégique de la TDS Centre-Sud. Donc, l'ensemble des résidents et organismes du quartier sont invités pour en découvrir, en apprendre un peu plus sur le plan qu'on souhaite bâtir pour le futur du quartier. Ce que les citoyennes et les citoyens ont amené, c'est vraiment enrichissant. Là, on a parlé un peu de comment s'était passée la pandémie, donc ce qui est sorti de positif, ce qui a été ébranlé, ce qui a été peut-être détruit. Mais dans notre cas, on avait choisi plus ce qui a été ébranlé, qui est encore là, et ce qui est positif. Puis c'est vraiment intéressant d'entendre ce que les gens du quartier ont à dire. Je pense que c'est important que toutes, disons, d'avoir comme une inconscience des enjeux qui se jouent dans notre quartier. Et aussi avoir comme une connaissance collective de ce qu'on peut faire pour améliorer, toujours aussi comme une manifestation de solidarité. C'est ça que je trouve le plus important. Je ressors avec beaucoup d'enthousiasme, je devrais dire. Je vois que l'équipe de la CDC sont très mobilisées. Il y avait quand même une présence intéressante ici ce soir. Et je pense que tout le monde est conscient de la crise dont on essaie de sortir. Et je pense que c'est un exercice qui va être assez intéressant pour voir comment on va consolider les acquis et comment on va se projeter vers l'avenir. Alors, ça a été intéressant comme soirée. Moi, j'étais là il y a six ans, en fait, lors de la première démarche de planification stratégique qui a donné le plan stratégique 2018-2023. Et déjà là, ça avait été intéressant, les objectifs qu'on s'était fixés. J'ai vu les progrès qu'on a faits au cours des dernières années. Donc, je m'engage dans cet exercice-là avec enthousiasme et avec l'intuition que ça va être encore une fois très profitable pour le quartier et que ça va être mobilisant pour tout le monde. Est-ce que tu as des réactions à faire par rapport au reportage qu'on vient de voir ensemble? Oui, je suis vraiment toujours aussi touchée et émue de voir comment des gens du quartier s'investissent dans leur quartier. Puis, effectivement, je trouve que ça révèle aussi bien l'émotion qu'il y avait eue lors de la soirée. Parce que c'était un peu les premières fois où on pouvait se revoir en vrai depuis un certain moment. Puis aussi de pouvoir écouter et partager comment tout le monde a vécu ces dernières années un peu chaotiques. Puis de voir qu'il y avait vraiment un souhait de renouer avec le centre-sud et entre eux. Donc, oui, assez ému. Est-ce que tu sais à peu près combien de personnes il y a eu le soir de la rencontre? Oui, on était environ une quarantaine de personnes. Et là encore, je crois que le lendemain, il y avait une rencontre Zoom. Oui, tout à fait. Toujours dans l'idée d'être le plus inclusif possible. On avait fait cette rencontre de lancement en présentiel, mais aussi en virtuel. Et donc là, on était environ une vingtaine de personnes. Ok, d'accord. C'est bien de proposer les deux déjà, parce qu'avec la pandémie, on voit que tout ça, ça a évolué. Et là, pour la planification stratégique, ça va être quoi pour les citoyens, les prochaines échéances? Oui. Donc là, en fait, on est dans la première étape de la planification stratégique, où on est vraiment en mode écoute. Donc, on est vraiment nos oreilles ouvertes pour comprendre les enjeux dans le quartier. Donc, que ce soit qu'on y vive ou qu'on y travaille, qu'est-ce qu'on vit à chaque jour. Donc, vraiment partager son expérience, son vécu, ses idées. Donc, il y a deux événements à venir. Donc, il y en a un le 20 avril de 17h30 à 20h30 au Centre Saint-Pierre. C'est une soirée d'échange sur la thématique du vivre ensemble, mais aussi de l'emploi, du travail et aussi tout simplement du développement de soi, de comment on se sent dans le quartier. Donc, c'est vraiment une soirée où on est là pour partager qu'est-ce qu'on vit, nos expériences, nos idées. Puis, il y a une autre soirée sur le même type, donc le 18 mai, de 17h30 à 20h30 au Centre Saint-Pierre, sur la thématique de l'habitation, du logement et aussi de l'accès à l'alimentation dans le quartier. Ces deux événements-là, ils sont gratuits, ouverts à tout le monde. Il y a aussi un espace garderie si on veut venir en famille et aussi la nourriture est incluse, évidemment. Ok, d'accord. Et je me demandais, par rapport à ces événements-là, quand les citoyens proposent leurs idées, quel poids ça a, justement, les idées des citoyens ? Un énorme poids, parce que, comme je disais, le plan de quartier, il est vraiment par et pour les gens du quartier qui vivent et qui travaillent. Donc, tout ce qu'ils nomment, toutes leurs expériences, tout leur vécu, toutes leurs idées, va teinter, en fait, la planification stratégique. Ça peut être soit, au final, en action concrète, ça va peut-être se transformer, se greffer à d'autres idées qui vont avoir lieu dans le quartier, puis se transformer en projet collectif. Ou alors, ça peut aussi venir sensibiliser, venir, c'est ça vraiment, en fait, nous sensibiliser, aiguiller, alimenter, en fait, les réflexions. Ou alors, la couleur, en fait, d'un projet, même si un citoyen n'a pas forcément une idée pour le quartier, mais qu'il partage juste sa réalité, qu'est-ce qu'il vit, son expérience. Ça va venir, en fait, nourrir, éteindre un peu les idées, en fait, peut-être plus concrètes d'un autre citoyen ou d'un autre travailleur du quartier. Puis, ça va faire que vraiment ce plan de quartier, cette planification stratégique, elle va ressembler au quartier et elle va être pour le quartier. OK. Et je suppose que par rapport à la soirée qu'il y a eu, le 30, il y a déjà eu sûrement des idées par rapport à la planification stratégique ? Oui. En fait, cette soirée-là, c'était vraiment plus pour présenter, en fait, le projet. Mais par contre, ce qui est vraiment ressorti, c'était vraiment le souhait de vouloir renouer, en fait, avec le quartier, de se rendre compte que, oui, il y a des choses qui ont été ébranlées. Oui, il y a des choses qui ont été difficiles. Mais que finalement, notre port d'attache et notre sentiment d'appartenance, en fait, il s'est renforcé ou il s'est développé vis-à-vis du quartier, vis-à-vis aussi de ses commerçants, vis-à-vis des organismes communautaires, mais aussi entre voisins, voisines. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti à cette soirée-là et qui, déjà, en fait, nous fait nous fait teindre un peu aussi nos prochaines rencontres et les couleurs que ça peut avoir. Donc, ça a déjà apporté quelque chose. Oui, j'imagine que là, le défi doit être encore plus grand avec la situation de la pandémie qu'il y a depuis plus de deux ans. Oui, c'est ça exactement. Puis, c'est aussi un peu l'idée, parce que quand on savait qu'on devait se lancer dans cette planification stratégique-là, mais on se posait beaucoup la question, est-ce que c'est le bon moment ou pas ? Parce que, justement, on sait que tout le monde est ébranlé. Puis, on s'est dit qu'au contraire, on vit une crise. Il y a certainement d'autres crises qui sont à venir. Et donc, on s'est dit que c'était vraiment le bon moment et de se poser les questions en tant que quartier, en tant que résident, en tant que travailleur du quartier. Comment est-ce qu'on peut traverser la crise qu'on vit actuellement ou les crises qu'ils vont vivre ? Comment est-ce qu'on va faire qu'on va peut-être plus se serrer les coudes pour y arriver ensemble ? Ok. Et par rapport à cette planification stratégique-là, mais celle d'avant, est-ce que tu as des exemples concrets à nous donner des choses qui ont été faites ? Tout à fait. Donc, il y a plusieurs projets collectifs qui ont émané de cette planification stratégique. Il y a le mouvement Courte Pointe, qui est vraiment des initiatives socio-culturelles dans le quartier. Donc, il y a environ huit projets qui se déroulent à l'année longue ou par intervalles dans le quartier, que ce soit du tricot social, que ce soit des vidéos faites par et pour des jeunes, que ce soit des expositions, de la poésie. Tout ça, c'est des exemples. Il y a aussi Soupe Locale Centre Sud, qui est vraiment une soirée qui propulse des initiatives, des projets citoyens du quartier. Donc, c'est vraiment des personnes qui ont une idée pour renforcer leur quartier. Ils peuvent le présenter à d'autres résidents du quartier. Ils vont avoir un coup de pouce financier, mais aussi un coup de pouce de réseautage, de rencontre. Il y a aussi notre quartier nourricier, qui vise vraiment à construire un réseau alimentaire dans le quartier. Donc, il y a une serre, il y a des légumes qui poussent à l'année longue. Donc, tout ça, c'est plein d'exemples de tout ce qui a pu naître de la dernière planification stratégique. OK. Dans ce que tu dis, on comprend que l'objectif, c'est d'écouter les citoyens et de faire en sorte que les choses qui te ramènent aillent mieux. Mais est-ce que tu pourrais quand même définir un objectif précis de la CDC ou une mission ? Nous, on n'a pas d'agenda, on n'a pas d'objectif. C'est vraiment les personnes qui vont participer à cette planification-là, qui vont donner la couleur et qui vont décider. Parce que ce qui est important, c'est ça, dans cette planification-là, on est vraiment dans cette phase 1 de collecte d'informations, d'écoute. Mais après, il va y avoir une deuxième phase. On va plus prioriser ensemble en tant que quartier. Qu'est-ce qui est peut-être plus important, sur quoi on veut mettre de l'emphase ? Puis ensuite, la troisième étape, c'est d'aller dans la mise en action. Donc, c'est vraiment, encore une fois, par et pour, en fait, cette planification de quartier. Donc, nous, on est là pour la CDC, la TDS, et là vraiment pour faciliter, organiser les activités, faciliter les discussions, etc. Mais le contenu et qu'est-ce qui va être fait, c'est vraiment le quartier, en fait, qui le décide et qui le détermine. Donc, on n'a pas de mission, à part que les gens prennent du plaisir, y participent, et que ça soit à leur couleur, en fait. J'ai l'impression, dans ce que tu me dis, que le rôle du citoyen, il est primordial, quoi. Tout à fait, exactement. En fait, vraiment, tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a quelque chose à apporter. Chacun a des réalités différentes. Tout le monde a des idées aussi différentes et complémentaires. Le quartier Centre-Sud est un quartier à plein de couleurs, plein de réalités. Puis, donc, c'est important, en fait, que ça se reflète dans ce plan-là, en fait, parce qu'encore une fois, c'est pareil pour le quartier. OK, là, tu nous as donné des prochains rendez-vous que vous allez avoir. Mais en tant que citoyen, où est-ce qu'on peut retrouver ça, ce qui se passe à la CDC Centre-Sud ? Alors, tout simplement, sur notre site Internet, donc, cdccentresud.org, ou alors aussi sur notre page Facebook CDC Centre-Sud. C'est là où il y a vraiment le plus d'informations à jour. Sinon, on peut aussi nous contacter par téléphone. Mais c'est ça, le mieux, c'est quand même sur notre site Internet et notre page Facebook. OK, je te remercie pour toutes les réponses que tu m'as données. Ça fait plaisir. Merci de nous avoir invité. De rien. Pour plus de reportages comme celui sur la CDC Centre-Sud, rendez-vous sur tcftv.ca. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada